ça me fait un très grand plaisir de vous parler aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler du jeune intermittent quels sont quels bénéfices quels sont les bénéfices du jeune intermittent le jeune intermittent étant un régime apprécié par nombreuses personnes dans le monde parce que ce jeune n'a pas de prise de tête on n'a pas besoin de dire que je vais me préparer pour y entrer il faut juste être une personne de décision et commencer à à manger avec des heures précises donc le jeune intermittent n'a pas de compte n'a pas trop de contraintes il faut pas se préparer à l'entrée il faut mettre dans ton esprit que je vais faire ce jeune de ce jeune intermittent et tu te mets au jeune oui les amis je vous parle comme ça étant au jardin de du château de saint germain c'est un château immense où les gens viennent se promener comme vous le savez j'aime trop les jardins j'aime vraiment les jardins j'aime les jardins j'aime me promener comme ça alors comme je viens de vous dire que le jeune intermittent n'a pas de contraintes oui sûrement le jeune intermittent aide à diminuer les facteurs de risque des maladies chroniques pendant le jeune intermittent nous on observe la baisse de taux de glycémie pour ceux qui ont le diabète on observe aussi le taux de glycémie de cholestérol pour ceux qui ont dans le sang on observe aussi la perte de masse de graisse du ventre pour ceux qui sont obèses on observe aussi la perte de poids parce que l'on peut même faire ce jeune indéfiniment pour ça pour sa vitalité donc je vais vous dire que c'est un jeune vraiment conseillé pour ceux là qui qui vraiment trouve bien pour eux parce que chacun sait ce qu'il a comme objectif si je suis obèse je vais entrer d'abord dans ce jeune là et je vais voir ce que ça va donner si je veux perdre du poids et que je ne veux pas me prendre la tête j'entre dans ce jeune pour voir ce que ça va donner donc c'est un peu ce que je voulais je voulais expliquer à mes amis pour ce jeune intermittent qui est vraiment apprécié apprécié hein j'ai dit bien apprécié par beaucoup de gens parce que tu n'as pas besoin de te préparer à l'entrée à la sortie tu as seulement besoin de mettre dans ton esprit que maintenant je vais manger à telle heure je vais jeûner tel nombre d'heures il existe plusieurs méthodes de jeûne intermittent et à le 16 8 et à le 19 5 et plus encore donc chacun choisit ce qu'il arrange ce qu'il peut supporter donc quand tu mange tu jeûnes 16 heures tu manges 8 heures ça ne va pas ça ne veut pas dire que tu vas manger en une fois 8 heures en une fois tu vas manger pendant 8 heures et avec des pauses donc le jeûne intermittent aussi ça nous permet de réguler notre alimentation vous savez c'est pas facile de dire que je veux manger que telle chose à telle heure mais lorsqu'on entre dans un jeûne intermittent on sait qu'on est en jeûne et on prépare déjà dans l'esprit ce qu'on va manger à l'heure de s'alimenter donc cela veut dire quoi ceci veut dire que à chaque fois que l'on entre dans le jeûne intermittent ça va t'aider à régulariser ton à réguler à rééquilibrer pardon ton alimentation tu vas manger tu vas entrer par exemple dans l'alimentation saine forcément parce que tu veux perdre le poids tu veux que ta glycémie baisse tu veux que ton cholestérol baisse tu veux que ton ventre baisse alors tu as intérêt à regarder qu'est ce que tu vas manger après ton jeûne alors les amis ne négligeons plus ce jeûne intermittent bien sûr que tous les jeûnes sont importants mais chacun sait ce qu'il a comme objectif et chacun sait pourquoi il jeûne les amis je vous parle du jeûne intermittent parce que ce c'est mes dada je fais le jeûne intermittent depuis quelques années et je ne peux même pas m'en séparer parce que tellement ça m'aide à rééquilibrer mon alimentation à ne pas manger n'importe comment et n'importe quand parce qu'il y a des personnes qui prennent le jeûne comme si c'était une pause alimentaire et bien après ce jeûne il n'examine même pas le bienfait qu'ils ont reçu pour pouvoir mettre ça en pratique quand on fait un jeûne pour perdre du poids par exemple après tu te remets à manger comme avant et bien tu récupères le poids tu récupères moi je fais le jeûne intermittent depuis des années mais ça me permet à savoir ce que je vais manger à l'heure de mon alimentation ceci dit donc si tu fais ce jeûne intermittent cela veut dire que tu as un problème peut-être tu as un poids tu es en surpoids ou en obésité ou bien encore tu veux rééquilibrer ton alimentation alors je t'invite les amis ce qui est difficile c'est de tenir après de tenir cette habitude qui va ensuite être une quotidienne qui va ensuite être dans ta vie qui va te conduire dans ta vie oui parce que c'est ça que tu vas faire c'est ça que tu vas maintenir ou que si tu étais en santé que tu as retrouvé ou que si tu avais l'obésité et que tu que tu as baissé et que tu que tu as baissé la charge pondérale alors le ventre la graisse que tu as perdu tu ne veux plus reprendre les amis il faut donc examiner qu'est ce quels sont tes bénéfices que tu as eu pendant ce jeûne et tu le mets en pratique pour continuer dans la sérénité ou vivre peut-être dans la longévité et même en santé parce que quand nous vieillissons en santé vraiment ça fait du bien c'est passé c'est pas une perte de doigts mais je vous dis que c'est possible c'est possible parce que moi même j'ai jeune depuis presque cinq ans je fais le jeûne intermittent depuis cinq ans et même j'avais commencé par le jeûne hydrique par le jeûne hydrique qui est à l'eau alors donc j'ai fait aussi le jeûne intermittent le jeûne dit que le jeûne sec que je vais vous en parler plus profondément bientôt donc ne nous la sont pas après un jeûne après un jeûne il faut prendre le temps d'examiner tes bienfaits tu as perdu une taille tu as ton obésité s'est arrêté d'aller de s'avancer tu as peut-être que tu étais tu avais le cholestérol peut-être que tu avais une diabète peut-être que tu avais des douleurs du fils vous savez le jeûne c'est une pratique miracle je vais vous dire alors les amis nous devions profiter de ce bienfait qui est vraiment qui est vraiment cadeau vous savez nous mangeons le sel en excès le sucre les féculents et même bien d'autres éléments qui ne sont pas qui sont transformés les aliments transformés et lorsque nous mangeons ces aliments transformés là il n'y a pas grand chose dedans comme nutriments le corps va aller prendre le petit peu qui à l'intérieur et le reste va devenir les déchets les dépôts de matière morte le calcium innate qui va donc se déposer dans tous les organes le foie le côlon ainsi que tout le corps les artères et les articulations alors voici d'où commencent les facteurs de risque qu'est-ce passe-t-il quand nous jeûnons quand nous jeûnons le corps va aller se nourrir de ces déchets là pendant notre jeûne pendant que nous croyons qu'il va aller recycler ces déchets là ces dépôts de matière morte là pour se nourrir ou se nourrir et c'est pourquoi nous pouvons constater la baisse de graisse de ventre la perte de poids etc donc lorsque nous mangeons les féculents en excès le sucre ce ne serait pas bien pour nous en conclusion le jeûne aide à diminuer et à diminuer le les facteurs les facteurs de risques à un tourrement très élevé nous devions savoir ça et c'est très important alors les amis ceux qui le peuvent peuvent entrer dans ces jeûnes sont contraignants sans se soucier parce que c'est vraiment bénéfique bénéfique pour notre santé pour notre longévité c'est bénéfique pour vivre en bonne santé je peux dire alors merci bah je vous aime